Bonjour, Pierre-Alexandre Anglade, vous êtes député En Marche des Français de l'étranger, la circonscription qui réunit Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Vous êtes spécialiste des questions européennes, mais on va parler un peu de la Chine d'abord. Emmanuel Macron y arrive aujourd'hui. Il a souhaité donner une tournure européenne à sa visite. Par exemple, la ministre allemande de la Recherche fait partie de la délégation. L'Europe peut vraiment présenter un front uni face à la Chine ? Oui, et je crois que c'est extrêmement important, parce que l'on voit bien qu'on est dans un siècle qui est le siècle des empires continents, avec les États-Unis d'un côté, l'Asie et la Chine en particulier de l'autre, et donc c'est important d'avoir un front européen uni dans un temps où l'on voit bien qu'il y a des tensions commerciales importantes, où l'on voit bien que les enjeux, notamment liés au changement climatique, se règlent à l'échelle internationale. Et donc ce serait absolument sans effet si la France seule, ou l'Allemagne seule, ou l'Italie seule, demain, se rendait à Pékin pour porter des intérêts. Ce qu'Emmanuel Macron porte, au-delà des intérêts français, ce sont aussi les intérêts de l'Europe, et donc c'est important d'avoir des chefs d'entreprise allemands, d'avoir le commissaire européen aujourd'hui à l'agriculture et demain au commerce, et puis le ministre de l'éducation allemande. Donc c'est symbolique, mais c'est aussi une question très concrète. C'est symbolique, mais c'est aussi une question, c'est aussi évidemment extrêmement concrète, c'est surtout l'affirmation d'une Europe que l'on souhaite puissance, capable de peser sur les enjeux de ce temps, capable de s'imposer, et d'imposer ou de défendre en tout cas un modèle européen bien spécifique comparé à celui des Américains ou celui des Chinois. Et donc dans cette mondialisation, dans cette compétition mondiale, moi je crois que la France et l'Europe en particulier ont un modèle particulier à défendre, et c'est le message du président de la République à Pékin dans les clans qui viennent. Pékin qui veut sortir peut-être de ce face-à-face avec les États-Unis, comme l'explique un article de Claude Leblanc aujourd'hui dans l'Opinion, l'Union européenne peut profiter de cette volonté d'un monde multipolaire pour Pékin ? Évidemment, parce qu'on a besoin de ce monde multipolaire, et je pense que le monde n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un face-à-face entre les États-Unis et la Chine. Je crois que l'Europe doit être une puissance intermédiaire, une puissance médiatrice entre ces deux superpuissances qui ont des modèles bien particuliers, qui se mènent une guerre commerciale, presque civilisationnelle, par rapport au contrôle des données, au développement de leurs entreprises sur l'économie mondiale, à l'intelligence artificielle. Donc on a besoin de ce modèle européen de modération, de pondération, et puis de défense du multilatéralisme tel qu'on le concevait et qui a permis à l'Europe d'émerger. Je pense qu'on n'a aucun intérêt à revenir à un monde unilatéral où chacun défendrait des positions nationales. À propos de commerce, la commissaire à la concurrence de Bruxelles, Marguerite Vestager, explique dans le Figaro aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de champions européens, que c'est un peu old school, dit-elle. Mais elle n'a pas complètement tort, Marguerite Vestager. D'ailleurs, il faut être capable d'avoir un alliage de différents types d'entreprises en France et en Europe. C'est vrai que pendant très longtemps, on a eu cette image de vouloir défendre des grands champions européens comme on avait des grands champions français autrefois, comme on en a encore. Et je pense que c'est utile pour notre économie d'avoir des locomotifs comme ça qui sont capables d'entraîner l'économie d'un pays, d'un continent. Mais je pense par ailleurs que c'est aussi très utile d'avoir des PME, des entreprises intermédiaires qui font le maillage de nos territoires, qui créent de l'emploi au plus près des Françaises et des Français et des Européens et qui, en fin de compte, font que dans la crise, même si l'Europe a beaucoup souffert, l'Europe a su résister. Et si elle a su résister, c'est grâce à ces entreprises de taille intermédiaire. À ce tissu des PME aussi. Thierry Breton est désormais le candidat de la France à la Commission. On nous explique depuis quelques semaines que c'est franchement un très bon choix. Pourquoi ça n'a pas été le premier choix ? Ça aurait peut-être évité la déconvenue Sylvie Goulard ? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait la poser à ceux qui décident. Sylvie Goulard, pour revenir sur cet épisode, c'est une femme qui a eu un engagement politique européen extrêmement marqué, extrêmement volontaire, et donc qui avait toutes les capacités et toutes les qualités pour remplir cette fonction de commissaire européenne. Le Parlement européen, qui est souverain, en a décidé autrement, et donc il faut en prendre acte. Aujourd'hui, la France propose Thierry Breton, qui est un grand capitaine d'industrie, qui a été ministre de l'économie et des finances dans notre pays, donc qui a une expertise certaine. Et donc, c'est un très bon candidat pour ce portefeuille, qui est un portefeuille important, qui touche au sujet qu'on évoquait à l'instant, sur le numérique, sur l'intelligence artificielle, sur l'industrie, qui va être un portefeuille décisif dans ces cinq années à venir pour l'emploi des Françaises et des Français et des Européens. Thierry Breton, qui a renoncé à tous ces mandats tout récemment. La question du conflit d'intérêts est levée ? Oui, moi je crois que si l'on veut avoir des femmes et des hommes qui s'engagent en politique, et qui viennent du privé, il faut évidemment regarder dans le détail leur parcours. Et le cas échéant, pointer du doigt ce qui n'irait pas. Dans le cas de Thierry Breton, aujourd'hui, c'est très clair. Il a vendu ses actions, il a renoncé à ses mandats au sein d'Atos. Et donc, désormais, il est, au fin de compte, opérationnel pour le poste. Et puis, si à un moment donné, il se trouve pris dans une situation qui pourrait être discutable, il pourra toujours se déporter. Autre sujet, la Turquie. Le ministre de l'Intérieur de Turquie disait ce week-end, la Turquie n'est pas un hôtel pour les membres de Daesh, aux Européens de gérer leurs djihadistes. On fait quoi ? Mais c'est tout à fait vrai. Je crois que les Européens doivent s'organiser sur la question de leur propre sécurité, de leur défense. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts, et que nous subissons la situation au Proche-Orient. Il y a 10 ans de ça, 15 ans de ça, Ravier Solana, qui était le haut représentant aux affaires étrangères européennes, disait qu'il faut que l'Union Européenne, dans 10 ans, soit entourée d'une ceinture d'amis. On est forcé de constater aujourd'hui que c'est une ceinture de feu, et que pendant 10 ans, on n'a rien préparé. Et donc, aujourd'hui, se pose la question... On fait quoi si Ankara, finalement, lâche les personnes qu'elle retient, pour le moment, sur son sol ? Nous le verrons bien. Et je crois qu'il y a une discussion qui est en train de se faire entre le gouvernement français, les autorités turques, les autorités irakiennes, pour que l'on puisse trouver des situations à ces personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, il ne faut pas faire de fiction et ne pas effrayer les Français. Moi, je ne connais pas de vol direct entre le Nord-Est syrien et Roissy-Charles-de-Gaulle. Il y a une coopération judiciaire qui doit se faire. Il y a des hommes et des femmes qui sont allés sur ce terrain djihadiste pour combattre. Ceux-là doivent être emprisonnés, jugés. Et si le cas échéant, ils revenaient en France, ils doivent être de la même façon interpellés, jugés et emprisonnés. On célèbre les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Vous aviez 3 ans à la chute du mur. La guerre froide, le rideau de fer, ça évoque quoi pour vous ? Ça évoque un continent fracturé, divisé, qui a souffert, qui a séparé parfois des familles. Ça a été deux mondes qui s'affrontaient. D'un côté, le monde occidental, libéral, porté par l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. De l'autre, l'Union soviétique. Et ça a été, au fin de compte, un continent qui n'aurait jamais dû être divisé et qui a été divisé par la force de l'histoire. Et donc, on a eu des générations passées qui ont précédé la mienne, qui se sont battues, qui se sont engagées pour rassembler le continent. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est quand je vois des pouvoirs politiques, des partis politiques dans certains pays d'Europe qui, aujourd'hui, cherchent, au fin de compte, à recréer le doute et la division en Europe alors qu'on a mis tant de temps à se rassembler. Et donc, face à cela, la meilleure réponse, c'est la construction européenne. Et il faudrait écouter Simone Veil. Moi, j'ai écouté Simone Veil ce week-end, justement, en 1995, devant le Parlement européen, qui expliquait très justement que l'Europe, c'était la meilleure chance pour nos nations et qu'elle avait, en fin de compte, que nous avions tout intérêt à nous rassembler. Eh bien, moi, ce message de rassemblement, il faut continuer à le porter. Un dernier mot sur le climat social en France. Un an des Gilets jaunes le 17 novembre, des grèves dans les transports qui s'annoncent très durs. On est inquiets chez les députés En Marche ? On n'est pas inquiets, on est attentifs, on est vigilants à la situation du pays. Effectivement, l'an passé, on a connu une crise sociale extrêmement aiguë que l'on n'avait jamais pu connaître ces dernières années dans notre pays et qui nous a révélé quelque chose sur le pays, sur l'exercice de notre pouvoir et donc qui, au fond, nous a fait changer et qui a fait changer aussi, je crois, le président de la République et le gouvernement. Et donc, on est attentifs à construire, en étant au plus proche des Français, les réponses qu'on essaye d'apporter pour que le pays aille mieux. Et donc, pas d'inquiétude, mais une vigilance, évidemment, de tous les instants parce que le pays est encore divisé, fracturé et qu'on n'a pas répondu encore à tous les maux de notre pays. On verra ça dans les semaines qui viennent. Merci, Pierre-Alexandre Anglade. Merci à vous.